Napoléon, l'homme qui a déclenché toutes les passions, toutes les controverses. Faut-il qu'il soit quelqu'un pour qu'on ne parle de lui qu'en termes d'amour et de haine ? Ah, la Révolution française. Toute l'Europe s'est jetée contre nous. Non seulement les Français ont osé destituer la monarchie, mais en plus, ils ont proclamé la République. Quel scandale pour les cours d'Europe. L'idéal républicain a été une source de haine pour les rois. Tout le monde a déclaré la guerre à la France. Alors, oui, Napoléon a fait la guerre. Mais il a fait la guerre parce que nous étions attaqués. Pas toujours. C'est vrai. Qu'est-il allait faire en Espagne et en Russie ? Ce qui est sûr, c'est que les guerres qu'il a provoquées, il les a payées cher. Et puis, il y a eu des morts. Oui, c'est vrai. Il y a eu des morts. Mais ce ne sont pas les guerres napoléoniennes qui ont causé le plus de morts dans l'histoire de France. Ce n'est cependant pas une raison. Les peuples n'ont besoin ni des guerres, ni des morts. Les guerres napoléoniennes qui ont causé le plus de morts dans l'histoire de France. A Chantin, tout se chantez vite. Un Français a voulu voir pour elle. Un Français qui vécu pour elle. Un Français doit mourir. Un Français a voulu voir pour elle. Un Français qui vécu pour elle. Un Français doit mourir. Un Français qui vécu pour elle. La cocarde de Louis XVIII. Ah, ils ont l'air inquiets. Ça regarde au loin. Ça scrute l'horizon. ...près de la rencontre a été le lieu où s'est décidée l'histoire de Napoléon et de Louis XVIII. L'histoire de la République et de la monarchie. C'est-à-dire l'histoire de la France et du destin de son peuple. Le 7 mars 1815. De l'horizon, il se prépare quelque chose. Mais oui, c'est le sard. Pendant ce temps, du côté des soldats, la peur augmente. Le temps qui passe n'arrange pas les choses. Au contraire, ils ont tous une boule dans le ventre qui leur fait oublier la température glaciale de ce matin-là. Mais que se disent-ils, les soldats ? Tu as entendu la cloche ? Quelle heure il est ? Deux heures ou de deux heures ? Alors l'autre lui répond... Arrête avec ta cloche. C'est toi qui as une cloche dans la tête. Et ça continue à parler. Et puis, il y a eu l'Autriche. 20 grammes. Ah, 20 grammes. Le cinquième de ligne était là aussi. Quelle bataille inoubliable. La France a gagné. Mais à quel prix ? La bataille de Leipzig a été le début de la fin pour celui qui a cru devenir le maître de l'Europe. La fin, c'était la bataille de France. Le cinquième de ligne n'y était pas. Mais de la bouche de tous les vieux grognards qu'ils connaissent, ces batailles leur ont été tant de fois racontées qu'ils ont tous l'impression de les avoir vécues. Et ces grognards leur avaient dit... Ce n'était plus Napoléon qui se battait. Mais le jeune Bonaparte qui avait retrouvé tout son talent. C'est une armée trois à quatre fois supérieure en nombre à la nôtre qui entre en Champagne. Le Sars reconnaît l'avant-garde polonaise commandée par le général Cambron. et tout ce petit monde fait son entrée en Seine. Mais ce n'est pas Cambron qui vient parlementer. C'est le général Bertrand. Il s'avance calmement, entouré d'une poignée de paysans et suivi de quelques cavaliers. Il lui dit... La France a maintenant un roi. Je ferai feu sur ses ennemis qui s'avanceraient vers mon bataillon. Avec tout son calme, le général Bertrand lui dit... Si l'empereur se présentait lui-même à vous, que feriez-vous ? Le Sars ne répond pas. Le silence est lourd. Il poursuit... auriez-vous le courage de tirer sur lui ? Je ferai mon devoir, répond le chef de bataillon. Voilà pourquoi le général Marchand avait choisi le Sars pour cette mission et commence à remplir l'espace qui sépare les deux armées. Il s'approche des soldats, leur parle et leur distribue des billets de l'Empereur. Mais, quel est cet officier qui arrive au galop ? Il m'a tout l'air d'être un émissaire qui n'allait pas le laisser prendre des initiatives tout seul. Et ce n'est pas n'importe qui qui est envoyé au sauveur de la situation. Nous avons devant nous le capitaine Randon, le propre neveu du général Marchand et son aide de camp. Il promette de ne pas tirer même si on faisait feu sur lui. Réalement et souriant, il s'avance seul vers les fusils du troisième bataillon du cinquième régiment. Il s'arrête très près d'eux. Le capitaine Randon rend le silence et crie Soldats, en jou, feu ! Alors un des soldats se retourne. Chef de bataillon, nous donnez-vous l'ordre de feu ! Mais le chef de bataillon ne donne aucun ordre et aucun son ne sort de sa bouche. Quel génie ! Quel dieu guide Napoléon ! Même si on ne croit pas au miracle, seul le miracle peut expliquer ce qui se passa à la frais ce 7 mars 1815, fixant cette journée dans l'immortalité qu'aucun esprit humain ne peut comprendre a œuvré à la frais. Et un flux inexplicable, un sentiment d'amour, ont envahi tout ce petit monde. Le Sart s'avance vers Napoléon, jaillit alors de toutes les poitrines des soldats de cinquième de ligne comme un même cri. Vive l'Empereur ! Vive l'Empereur ! Vive l'Empereur ! Vive l'Empereur ! De la part des paysans et de tous ceux qui étaient présents, c'est une oration. Vive l'Empereur ! Vive l'Empereur ! Vive l'Empereur ! Tout le monde s'embrasse. Le capitaine Randon, l'aide de camp du général marchand, est seul à se trouver bien mal dans cette ambiance de joie. Il essaye de se rendre invisible pour rejoindre son cheval et courir prévenir son oncle de la gravité de la situation. Mais les grenadiers l'ont vu et comprennent qu'il faut l'empêcher de quitter la fraie. Randon se jette sur son cheval et le mène ventre à terre sur la descente de la fraie. Quatre grenadiers sont à ses trousses. Le commandant le sard dégage son sabre et le temps à l'Empereur. Napoléon le lui rend en disant « Commandant, si vous n'avez plus de sabre, comment pourrez-vous vous battre à mes côtés et commander le cinquième régiment ? » Puis à nouveau, il s'étreigne. Il s'étreigne. Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a qu'une partie, je ne sais pas d'où est-ce ! Il n'y a qu'une partie, je ne sais pas si tu veux, mais je ne sais pas si tu veux. Vive l'entrée ! Il n'y a qu'une partie, je ne sais pas si tu veux, mais je ne sais pas si tu veux, mais je ne sais pas si tu veux. Il n'y a qu'une partie, je ne sais pas si tu veux. Il n'y a qu'une partie, je ne sais pas si tu veux. Il n'y a qu'une partie, je ne sais pas si tu veux, mais je ne sais pas si tu veux. Il n'y a qu'une partie, je ne sais pas si tu veux, mais je ne sais pas si tu veux. Il n'y a qu'une partie, je ne sais pas si tu veux, mais je ne sais pas si tu veux, mais je ne sais pas si tu veux. Il n'y a qu'une partie, je ne sais pas si tu veux, mais je ne sais pas si tu veux. Il n'y a qu'une partie, je ne sais pas si tu veux, mais je ne sais pas si tu veux. Il n'y a qu'une partie, je ne sais pas si tu veux, mais je ne sais pas si tu veux, mais je ne sais pas si tu veux, mais je ne sais pas si tu veux. Mais qu'a-t-il fait de bien Napoléon ? Eh bien, on peut dire que tout ce que la Révolution a laissé au chantier, Napoléon l'a réalisé. Voici ses principales réalisations. La Légion d'honneur, le Conseil d'État, les archives nationales, le préfet, le code civil, le code du commerce, le cadastre, la cour des comptes, le code pénal, les cours d'assises, le dépôt légal des publications, l'ordre des avocats, la Banque de France, le trésor public, le franc, le baccalauréat, les lycées, l'université, les écoles normales, l'école militaire de Saint-Cyr, l'organisation de l'école impériale politique, 2 000 kilomètres de canaux, dont le canal du Midi, 36 000 kilomètres de routes impériales, 20 000 kilomètres de routes régionales, de nombreux ponts, la corniche de la Côte d'Azur, de nombreuses routes de montagnes, les premiers régimes de retraite, le corps des pompiers, le premier article du code de la route, la conduite à droite, la vaccination, l'interdiction du travail pour les enfants de moins révisants, l'extraction du sucre à partir de la betterave, de nombreux monuments, le musée du Louvre, de nombreuses fontaines, l'éclairage au gaz à Paris, la numérotation des rues, la liberté des cultes, l'abolition de l'inquisition d'Espagne, le dracon français tel que nous le connaissons aujourd'hui, je m'arrête là, mais il n'y en a d'autres. Vive l'Empereur ! Alors, vous voulez des DVD, je m'appelle. Merci, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Monsieur, là-bas, regardez, voyez où les gens se servent. Voilà, allez-y. Allez, à l'Empereur ! 1, 2, 3 ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501